Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Triclac TV somme toute spirituelle, mais violente quand même, puisque nous allons jouer à Samouraï Spirit. C'est-à-dire que l'esprit du Samouraï, c'est d'aller fracasser des méchants qui essayent d'incendier un petit village qui n'a rien demandé à personne, et ce, grâce à la boîte que j'ai là entre les mains, je signais Antoine Boza, et illustré par Vétor Pérez Corbella, qui est espagnol. Et ces gens qui sont venus nous présenter sont les gens de Funforge, puisque le logo Funforge était ici, là, on va à gauche ou à droite, en fonction de comment on tient la boîte, voire parfois en haut. Si tu tiens tout à l'envers. Oui, c'est ça l'idée. Celui qui sait ça, c'est M. Filours de Funforge. Comment ça va bien, M. Filours ? Ça va bien, et toi ? Ça va plutôt pas mal, surtout que j'ai en face de moi l'incroyable Mme Doria. Comment ça va, Mme Doria ? Très bien. Mme Doria de Funforge. Et celui qui est là aussi, c'est M. le Dr. Mops de World of Warcraft. Comment ça va, docteur ? Très bien, ça va très bien. Et moi, je suis de chez Fred Perry. Et oui, j'ai le Bradley Wiggins de... Vous savez qui est Bradley Wiggins ? Tout le monde s'en fout, c'est un cycliste. Bien, dans une petite vidéo précédente, nous avons expliqué les règles, les tenants et les aboutissants de Samouraï Spirit, un jeu coopératif. Donc on va tous coopérer ensemble pour couper en deux la tronche de vilains qui veulent agresser un petit village. Cette boîte, je n'en ai pas besoin, je ne la posais pas devant moi. Alors on a fait une mise en place, tu as dit, on va jouer en mode super easy, facile, du type, on ne va pas se faire humilier tout de suite. On joue en mode normal. En mode normal. Tu as fait une répartition des rôles, tu as dit, pour histoire de faire en sorte qu'on ne va pas trop... Enfin, les combos vont se comboter bien comme il faut. Oui, on a essayé d'optimiser un petit peu le choix des personnes. Non seulement on va se faire humilier, on va se faire humilier en mode simple. Voilà. Donc on le rappelle, c'est un jeu pour 1 à 7 joueurs. On peut jouer tout seul, on est 4. Une partie dure entre 20 et 45 minutes. Nous, on devrait jouer pour 30 minutes maximum. Il faut 10 ans, c'est le cas de tout le monde. Par contre, j'aimerais bien que tu, comme tu nous as donné des personnages, on nous explique un petit peu nos pouvoirs spéciaux. Oui, tout à fait. Donc, commençons par toi. Alors moi, j'ai... Tu es Ayashi. Voilà. Donc, ta capacité, c'est ton talent. Donc, quand tu vas piocher une carte paire, tu vas pouvoir la passer, au lieu de la prendre pour toi, tu vas pouvoir la passer à ton voisin de droite ou de gauche. Ah, c'est bien ça. Qui, lui, va pouvoir la jouer comme s'il l'affrontait. Donc, soit en attaque, soit en jeu. Au moment où je la pioche, je me dis, ah, j'utilise mon pouvoir. Je ne la veux pas, je te la donne. Et après, mon pouvoir, il est... Non, non, toi, ton pouvoir, tu l'as toujours. À chaque fois que je pioche, ça, c'est cool. À chaque fois que tu pioches, tu vas pouvoir appliquer... D'accord, ça, c'est bien, c'est bien ça. OK. Et mon super pouvoir qui aille ? Ton super pouvoir qui aille, c'est que tu vas reconstruire une barrière. Ah, ça, c'est bien. Dans la limite des six barrières, on est cap, donc il y a six barrières à la base. Tu ne pourras pas dépasser ce nombre-là. On peut regarder du côté animal, si tu veux, ton qui aille. Ah, c'est le raton laveur. Donc, ton qui aille, c'est du côté animal, tu vas pouvoir reconstruire une barrière et soigner un autre joueur. C'est-à-dire que tu vas pouvoir enlever un marqueur blessure d'un autre joueur. D'accord. Le reste est identique, à part ta piste de score qui est plus longue. Plus courte. Plus longue en animal. Ah oui, en animal, d'accord. Alors moi, je suis Kyuzo. Mon talent, c'est que quand je vais piocher une carte qui va être de la même valeur qu'une carte qui sera déjà dans un fil de combat, je vais pouvoir la défausser. D'accord. Ça, c'est pratique. J'en tranche deux d'un coup. Mon qui aille, c'est que je vais permettre à un joueur, moi ou un autre joueur, de soutenir gratuitement, sans appliquer la pénalité d'un filtre. D'accord. C'est quoi soutenir ? Soutenir, c'est quand tu prêtes ton talent à un autre joueur. Ok. Et du côté animal, j'ai le même, j'ai le même, le même talent. Mais en plus, je vais pouvoir reconstruire la barrière. D'accord. Donc à deux, on peut reconstruire pas mal de choses dans le village si on se débrouille bien. Mops. Donc qui est Ken Bay. Ken Bay. Ton talent, c'est que tu vas pouvoir ignorer les pénalités de toutes les cartes impaires. Donc la pénalité, c'est ce qui est en bas à gauche. Donc tu pourras encaisser les cartes impaires tranquillement. C'est une chance. Ce qui est pas mal pratique. Il permet de dire, c'est impair Luc. Luc. Ok. Ok, viens de loin celle-là. Ton talent va comboter de façon intéressante avec celui de Doria. Tu ranges ton coude. Qu'on va voir tout de suite après. D'accord. Même tout de suite maintenant en fait, puisque son talent, elle est d'Aïsouke. Son talent, c'est que comme Fall, elle peut passer des cartes à ses voisins de droite ou de gauche et des cartes impaires. D'accord. Donc elle pourrait te passer des cartes. Elles font plus rien. Tu ignores la pénalité, mais tu les affrontes quand même. Donc tu encaisses quand même des dommages. Ah oui. Mais c'est bien parce que pour déclencher ton Kiai, surtout que tu as neuf, ça peut être pratique pour ça. Exactement, ça peut être pratique pour ça. Éventuellement, si tu es déjà un animal. Bon là, ça fait quoi comme mon Kiai ? Toi, ton Kiai, c'est que tu peux enlever deux cartes de la pile d'infiltré. Ah, c'est bien ça. Tu les défausses. Donc quand les cartes sont défaussées, tu les défausses. En fait, tu vois, c'est un infiltré, je crois. Exactement. Et du côté animal. Alors du côté animal, je suis un sanglier. Tu es un sanglier, un sanglier très, très, très féroce. Et tu vas pouvoir donc défausser trois cartes de la pile d'infiltré. Ok. Bon, on y va. Et juste dans l'arrière, son talent, c'est de passer les cartes impaires à ses voisins. Et son Kiai est un peu particulier. Elle va pouvoir prendre la dernière carte de la file de combat d'un joueur, y compris elle-même, et la passer à un autre joueur qui va pouvoir la placer où il veut en attaque. C'est bien, ça va pouvoir se déplancher le Kiai tant qu'on veut. Tu nous rappelleras ça un petit peu au cours de la partie. Oui, bien sûr. Oui, oui, t'inquiète. On y va, tes premiers joueurs, c'est parti. Donc je pioche la première carte que j'affronte. Donc c'est un brigand de valeur 4, assez balèze, qui a une pénalité. Si elle n'est pas recouverte, on va commencer par cramer une barrière. On fout de la construire. Comme je peux la mettre en défense et que c'est quand même une carte un peu balèze, je vais commencer par la placer en défense. Et là, tu as fini ton tour. Et là, j'ai fini mon tour. Il y avait des flammes en plus. Il y avait des flammes, ça, ça n'est utilisé que si c'était un infiltré. D'accord. De l'ordre et de la discipline. Donc là, tu protèges un paysan. Un paysan, oui. D'accord. Envoyez-moi une carte, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que c'est donc ? Oh, fuck ! C'est un petit roi chevelu. Oui. Qui t'infligerait une blessure s'il n'est pas recouvert au tour d'attaque. C'est le coup toi tu ignores les… Mais comme tu ignores effectivement l'effet des cartes impaires, tu peux le prendre assez tranquillement. Je vais me le taper celui-là, non ? Oui, tu te mets là-bas. Sinon, je protège un… Une ferme. Oui. Alors, c'est tentant de défendre rapidement. Oui. Mais comme tu n'as que trois options de défense, rapidement, si tu le fais, tu n'as plus le choix et tu vas devoir te affronter. Et surtout, c'est trois, 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 ça te fait neuf et tu déclenches tant qu'il y aille. Moi, je dis ça… Poc ! Sachant que là, on n'a que de la carte. Un, deux, trois. Alors, regarde. Donc, c'est pareil, c'est un gros. Il n'est pas beau. Il n'est pas beau et lui, il m'empêche, tant que cette carte n'est pas recouverte, Il va te blesser aussi. Donc, je ne pourrais pas utiliser les autres cartes. Quand est-ce qu'on prend la blessure ? La première chose qu'on fait au début de notre tour, c'est d'appliquer la pénalité du brigand. D'accord. On n'a pas tout compris, vous allez parler en même temps, mais on n'a ni compris ça, je pense, ni compris ça. Pardon. Donc, toi, tu l'as mis là. Moi, je l'ai mis là parce qu'il est déjà à quatre. Donc, au début, vu que j'ai cuit, c'est un peu chaud. Et surtout, sa pénalité, ça m'empêche de défendre, donc il n'est pas recouvert. Ce qui veut dire que si je reprends une autre carte forte, je ne pourrais pas la mettre en défense. Donc, tu la mets toi là-bas. Donc, je la mets tout de suite en défense. Et toi, ton problème, c'était quoi ? Moi, je voulais savoir ce qu'il va m'infliger un dommage, ce monsieur. Je voulais savoir à quel moment ce dommage… Alors, lui, il ne va pas te l'infliger puisque ton talent te permet de l'ignorer. D'accord. Mais si tu n'avais pas ce talent-là, c'est la première chose qui s'applique au début de ton tour, c'est la pénalité du brigand, avant que tu fasses quoi que ce soit. Tu verras bien quand tu te claques. Il te le dira à moi. Voilà. Donc, moi, j'ai du flamme. C'est le même. Donc, moi, je peux donner des paires, ce qui n'est pas le cas. C'est des frères. D'accord. Toi, tu protèges déjà ça. Donc, on s'en fout un peu. Non, non. Il faut tout le monde protéger. Peu importe. Ça, c'est une chose que je vais détailler là, la défense. Pour chaque joueur qui n'aura pas défendu un paysan, il va recevoir une blessure. D'accord. Chaque joueur qui n'aura pas défendu une ferme, on va enlever une ferme du plateau. Et chaque joueur qui n'aura pas défendu une famille, on va enlever une famille du plateau. Donc, il faut tout défendre. Il vaut mieux tout défendre. Lui, il vaut mieux le mettre là, en fait. Tu peux si tu veux. Mais en l'occurrence, lui, il n'a pas de pénalité. Donc, ce n'est pas un ennemi qui est forcément très dangereux. Oui, mais ça me fait un paire. Moi, je veux 8. Pourquoi je veux 5 ? Il me sort un 5, mais les 5, ils ne sont pas là. C'est comme tu le sens. Je le sens bien là, moi. Ok. À moi. Donc, un 4. Écidemment, je suis abonné au 4. Si, lui, je le place ici, sa pénalité va m'obliger, avant de piocher une carte, enfin avant de la prendre pour moi, de t'en donner une. Ok. Ce n'est pas grave, ça. Oui, mais en même temps, tu n'es pas forcément très solide. Tu as 8. Ok. Tu vas me dire quoi ? 4 au max. Ouais. Et le deuxième 4, je dépense mon qui aille. Donc, c'est parfait pour moi, tu sais. Ok. Ok. Si tu… Moi, je suis prêt, moi. Alors, faisons ça. Allons-y. Moi aussi, j'ai un gros. Ouais. C'est le même. C'est le même. Sauf que lui, il n'a pas le même symbole de défense. Et s'il avait été infiltré, il aurait fait des dommages. Écoute, je vais aller protéger mon petit paysan. Alors, juste un truc que je vais préciser parce que les gens vont peut-être se demander pourquoi on fait ça. On se passe le premier joueur. A priori, on a l'impression que ça ne sert à rien. Bah oui, là, c'est bizarre. Mais en réalité, quand on va commencer à utiliser nos pouvoirs, nos kiaïs, on va permettre à des joueurs de jouer quand ce n'est pas leur tour. Ah d'accord. Et donc, ça permet de savoir tout le temps… De ne plus être perdu. Voilà, qui est en train de jouer. Donc, c'est à moi. Donc là, j'ai un 3. Qui va mettre le feu à la fin. Si c'est pas recouvert. Donc, par exemple, je peux te le passer. Vu que toi, tu ne vas pas mettre la pénalité. Non. En sachant qu'après, il ne faudra pas que tu pioches un 4. Un 2. Il n'y a que des 3 et des 2 sorties. Donc, il va plocher un 2 à un moment donné. Comme ça, tu lui feras 9. Envoie. Je crois beaucoup au déclenchement du kiaï. Vu qu'en plus, je ne peux pas le mettre en défense. Bah oui, il vaut mieux. Quoi ? Tu veux que je le mette en défense plutôt ? Ah non, non, non. Je ne peux pas le mettre en défense. Non, non, moi, je ne veux plus le mettre en défense. D'accord. Donc, je les mets comment ? Comme ça ? Et tu passes à 6. 1, 2, 3. Voilà, moi, j'ai un 3. C'est parfait, tu vois. Ah, c'est le même. Tu ne peux pas le placer en défense. Non, parce que de toute façon, il n'a pas des trucs. Donc, moi, c'est un 3. Je ne peux rien en faire. Tu es obligé de le combattre. Je vais lui combattre sa race. Et au tour d'après, ce qui serait bien, c'est qu'on essaye soit de te passer un pouvoir en soutenant, enfin un talent qui permettrait d'ignorer ça. Allons-y. Par exemple, tu pourrais essayer de passer ton talent, de soutenir Fall. Tu lui passes ton talent au tour d'après, il n'encaisserait pas de blessure. Voilà. Par exemple. C'est à toi. C'est à moi. Mais moi, si. Alors, ça, c'est cool parce que c'est un 4. Donc, c'est un ennemi violent en plus qui me ferait une blessure. Mais comme mon talent, c'est de défausser la carte qui est de même valeur que ce que j'ai déjà convaincu, lui, il est embroché bien et il part à la défense. Tu l'as bien fait ce que je voulais te dire. Oui, je l'ai bien fait cuiner celui-là. Tiens, un 2. Tu vois, je l'avais dit. Alors là, ce que tu viens de faire, t'interdis de soutenir. On m'interdit de soutenir ? Oui, parce que tu as vu la carte. Si tu voulais soutenir Fall, il fallait que tu prennes la carte et sans la regarder que tu aies la place. Ah, voilà. Mais il n'avait pas envie de me soigner du tout. C'est un niveau coopératif. Je ne savais pas surtout. C'est parce que tu n'as pas écouté les explications de règles. Donc là, ça devient un peu… Pas grave. Je prendrais mon coup dans ma gueule. Parce qu'après, si tu le combats, tu ne pourras plus encaisser qu'un 1. Sinon, tu vas être… Oui, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Du coup, pour temporiser, il faudra que tu soutiennes jusqu'à ce que moi, je te passe un 1 par exemple. Je n'ai pas le choix, là, de toute façon. Sachant qu'à chaque fois qu'on soutient, c'est un infiltré de plus. Voilà. Je me demandais d'où ça allait arriver, les problèmes. Eh bien, voilà. Au moins, il ne t'inflige pas de pénalito pour l'après. C'est super si je t'en suis. Ce qui est déjà pas mal. Merci. Ah bah tiens, regarde, c'est parfait. Je viens de tuecher un 1. Très bien. Alors, du coup, je peux te le passer. Comme ça, tu peux déclencher ton Kia et te débarrasser du 3. Oui, oui, oui. Donc là, en l'occurrence, ton Kia, il ne sert à rien parce qu'on n'a pas encore de l'ordinage parce qu'on assure quand même comme des bêtes. Mais tu appliques quand même l'effet normal du Kia, qui est que tu vas te défausser de cette carte. Tout ça remonte. Tout ça remonte. Et ton score remonte en conséquence. 3, 4, 5, 6. À moi. Bien joué. On est fort. Et moi, j'ai un 1. Ça, c'est super. Ah oui, j'ai une blessure, là. Oui, tu as une blessure. Tu commences par avoir une blessure. Attends parce que je ne pouvais pas lui filer mon truc. Non, c'est trop tard. Il fallait que tu le fasses avant. Il faut que tu le fasses le tour d'après. C'est vrai. Alors par contre, maintenant, celui que tu as, là, le 1, il va brûler une… Pourquoi ? Non, parce que c'est un impair. Ah oui. C'est l'homme à l'impair. Donc moi, mon 1, je ne peux pas le mettre nulle part, sauf là, c'est ça ? Non, tu pourrais le mettre en défense si tu veux. Tu vois, il a le symbole de la poupée. Ah oui, je vais le faire. Si tu veux, mais c'est un ennemi qui n'est pas très puissant. Donc après… Mais c'est quoi, lui, à la fin, avec son petit… On va prendre une carte et on va la mettre dans un pile d'infiltre. Et c'est bien ça. Parce qu'en plus, ça me fait 4. Si je pioche un 4, je fais mon kiri. Et puis c'est mieux parce que si tu prends une deuxième blessure au prochain tour, tu vas tout de suite te transformer en animal et c'est peut-être un poteau. C'est un poteau. Voilà, je fais ça, moi. C'est un poteau ? Oui, c'est un poteau. Un poteau à moi, l'animal. Alors, un qui m'inflige une blessure. C'est marrant parce que je peux donner des cartes paires, mais je n'ai pas tiré une seule carte paire encore. Ah, ça arrive. Oui. Alors, je vais le combattre parce qu'il n'est pas trop à l'aise. Je prends. Oui, je t'en prie. Et qu'est-ce qui va se passer quand on va arriver au bout ? Il ne m'a pas voulu me soigner encore. Ah non, c'est vrai. Je crois que je rejoue. Non, mais tu actives ton ki-hai, donc c'est pas mal. Oui, mais normalement, il n'aurait pas dû le faire parce qu'il devait me soigner. C'est pas qu'il pouvait te soigner, c'est qu'il pouvait te permettre d'ignorer. C'est juste. Oui, c'est trop tard. C'est pas trop tard. Pourquoi ? Parce qu'il est passé, mon truc. Maintenant, il est recouvert. Il ne faut plus l'ignorer parce qu'il m'a tapé. Ce sera un infiltré, donc c'est dommage pour ton ki-hai s'utilise du coup trop tôt. Parce que toi, tu enlèves les infiltrés. C'est ça. Un, deux, trois, hop, ki-hai. Du coup, tu débarnes de ceci. Ça permet quand même de combattre des brigands et de temporiser. A toi. Je passe à 6. Hop. Ça, c'est tranquille. Donc voilà, un, quatre. On est toujours obligé de retirer celle du dessus ? Oui, d'accord. C'est la première de la ligne. Alors, je vais le combattre parce qu'il n'est pas méchant et que je peux en glisser encore un peu. Un, deux. Il n'est pas trop méchant. Il n'est pas trop méchant. Il fait la même chose. Oui. Et puis, c'est une maison, ceci dit. Oui. Qu'est-ce que je fais ça ? Ça me fait 6. Il y a beaucoup de deux qui arrivent là. Il va y en avoir pas mal, probablement. Mais je peux le passer. Si je te le passe, est-ce que ça t'aide ? Non. Ça te fait 7. Ça me fait 7. Ça ne m'aide pas plus que toi. J'arrive à 6. Donc après, il faudra que je prenne un autre 2. Bon. Disons que si tu me le passes, ça me donne une option plus d'ignorer un ennemi au tour d'après. Parce que j'aurais 4, 1 et 2. Tu veux ? Ouais. Moi, je n'ai jamais joué, donc je ne sais pas trop. Alors, le truc, c'est que si tu me le passes, on va appliquer sa priorité tout de suite. Ouais. Je le mettrais bien là, moi, quand même, parce que j'ai une maison. Allez, ça fait. OK. En fait. Alors, 3. Et je ne peux pas soutenir si je l'affronte. Je vais le placer en défense parce qu'il ne faut pas oublier de défendre. Pas mal. Alors, toi, tu n'as plus besoin de mon pouvoir, on est d'accord. Non, non, non. Je vais vous laisser. On s'en fout. Je veux bien une blessure, mais pas tout de suite. Bon. Encore un 3. Tu peux redéclencher et du coup, celui-là, ça va l'enlever. Voilà. Parfait. En plus, il n'a pas de pénalité, rien du tout. Tac. Je peux retirer ça là quand même. Donc celui-là, il est défaussé aussi. Et celui-là, il défaussé. Je fais mon ki-hai. Je défausse. C'est ça, toi. Il n'aurait pas mis le feu parce qu'il n'aurait pas de pénalité. Par contre, je passe à 7. Donc là, c'est… Ah, mais t'as quand même déclenché 3 fois ton ki-hai en un tour, ce qui est énorme. C'est vachement. Il ne contrôle pas. Donc… Il est complètement en mode verser. Mopscal ! Là, j'ai fait sauter Node, là. Mopscal ! Je suis plein d'énergie, moi. Donc là, je suis un peu embêtée. Ah. Parce que… Ou alors, je te le passe pour que tu défendes avec. Parce que moi, je ne peux pas le mettre en défense, vu que j'ai déjà une carte en défense. Non, mais prends. Donne, donne. Par contre, si tu le places, tu déclenches ton ki-hai. Non. Non, je suis à 4. Ah ouais. Tant pour moi. Non, non, non. Je le protégie avec. Mais toi, tu déclenches ton ki-hai encore, non ? Non, non, non. Ah, il protège. Ok. Et c'est à moi. Et moi, je n'ai rien de spécial. Si, on met lui en… En fait, je t'en fous. On met lui ici. Lui en infiltré. L'autre, c'est un fou. Il va encore nous le virer à un grand coup. Et là, j'ai un 2. Ah, si j'ai mis le 2, tu vois, ça me faisait 8. Je faisais mon ki-hai. Lui, il va mettre le feu. Il va mettre le feu, ouais. C'est pas le choix. Je peux le donner, c'est un 2. Tu peux me le passer ou tu peux le passer à Doria. Moi, 2, je peux le prendre, mais il va quand même me mettre le feu. Sinon, je vais… Moi aussi, il va mettre le feu tout de suite, si tu me le passes. Bah, on va le mettre à Doria parce que je ne mets pas le feu tout de suite. Ouais. Avec un peu de chance, il sera recouvert. Comme ça, si je pioche un 2, je déclenche mon ki-hai. N'oubliez pas de défendre. Alors, un qui va mettre le feu. Écoute, je vais le prendre en défense. Comme ça, j'aurai tout défendu. T'es plein, là. T'es terminé, toi. En plein combat, t'es plein. Ouais. Donc, personne ne veut des… Du coup, là, il faut… Alors, un, trois, cinq. Ça commence à être un peu chaud. Soit il faut que tu pioches un 2, soit il faut que tu pioches une 2. C'est ça. Mais il peut aussi utiliser son pouvoir pour le donner à quelqu'un et mettre la carte là-bas. En l'occurrence… On est d'accord. Comment ça ? Bah, puisqu'il a le droit de mettre ça là et donner son pouvoir, même si on n'en a pas besoin. Oui, oui, tout à fait. Voilà, s'il ne veut pas manger. Bah, si ça peut te permettre… Bah, oui. Bah, oui. Voilà. On fait ça ? Ouais, on fait ça. Heureusement que je suis là. Et je le mets avec la main là, voilà. Donc, exceptionnellement, pour mon prochain tour, j'aurai deux talents. Ou plus, si quelqu'un d'autre me soutient encore. C'est une idée comme une autre pour… Ah, toi de rien. Ouais, ouais. Donc moi, il met le feu. Il met le feu, donc on enlève la barrière. Ah, il aurait pu te le donner à toi aussi ? Non, c'est pas impair. Ouais, d'accord. C'est pas impair. Il a mis le feu ? Il a mis le feu. Moi, si je fais caille, je vais reconstruire la barrière. Moi, il faudrait que je défende. Je suis un malade, moi, je vais te reconstruire ça. Donc deux… Pour l'instant, on s'en sort bien. Deux, je veux bien. On va gagner, tu vois. Tu dis qu'on ne gagne pas, mais… Attends, après il y a les lieutenants… Bah non, je ne peux pas de la filer. Moi, je fais que les impairs. Donc là, soit je déclenche mon caille… Tu devrais défendre parce qu'il n'y a plus beaucoup de cartes. Mais voilà. Et en plus, il m'empêche de défendre celui-là. Donc, je vais plutôt le mettre là. À moi. Mon pouvoir. On y va. De toute façon… J'ai un 3. C'est quoi ça ? Alors ça, ça veut dire que tant qu'elle ne sera pas recouverte, au prochain tour, tu me passeras une carte avant d'en piocher une pour toi. D'accord. OK. C'est dans le sens de la flèche ? Ça m'emmerde cette carte-là. Attends, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de la combler. J'ai un 7. Il me faut une carte à 1 après. Tu peux me passer un 1. C'est à toi. Je vais essayer. Et du coup, il faut que tu montes à 7. Donc, moi, je commence par prendre une… pas de blessure puisque je bénéficie du soutien de Bobs. Tu les rends ? Je te rends ton marqueur. Et alors, est-ce que quelqu'un aurait besoin de mon soutien ou pas ? C'est quoi ton soutien ? Alors moi, si… je défausse une carte, si elle est de même valeur qu'une carte que tu as déjà affrontée ? Ah, pas moi. J'ai rien. Si, j'ai un 1. Tu défends ? Non, mais ça veut dire qu'au tour d'après, par exemple, si tu pioches un 3, tu pourras la défausser. Ah bah oui, je veux bien alors. Je veux bien parce que je ne veux pas de 3. Donc, ça m'optimise les chances d'avoir le… En même temps… Mais non plus, je ne veux pas de 3. Mais bon… Ça ne change rien. Après, on va affronter cette petite pile ? En même temps, ce n'est pas sûr que Mobs puisse redéclencher son cas. Après, il n'y en a que deux pour le moment. Je ne sais pas, moi, je n'ai jamais joué. Je crois qu'il brûle. Oui, c'est sûr. Bon, alors, fais-la ta carte. Non, mais en même temps, si je ne te la passe pas, si je ne fais pas le soutien, tu vas me passer une carte de plus au tour d'après. Et on va tous manger. Mets-la, mets-la, mets-la. Je ne sais pas. C'est peut-être un problème. Allez, donne-moi ta tuile. Hop. Et du coup, je te fais… Toi, tu es un grand souteneur depuis tout à l'heure. Exactement. Il a un pouvoir méchant, ton 3 ? Non, mais de toute façon, ça n'arrivera pas jusqu'à l'heure. Je ne vais pas lui donner de carte. Ce qui reste plus qu'une carte, c'est Doréa qui va jouer. D'accord. Si ça pointe à 1 et que tu me le donnes, je vais te laisser. Je prends le risque. Prends-la. Et surtout que tu n'as pas défendu les fermes. Donc, si c'est une ferme, ça serait très bien de la mettre en… Eh bien, parfait. Dis donc. C'est pas beau, ça. Et donc, là, c'est pareil. C'est une ferme ou un 1. C'est un 1, ce serait cool. C'est une ferme. Parfait. Parfait. Et donc, ça s'arrête là. Donc, là, on a fini la première manche. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer ? On va commencer par voir qui a défendu quoi. On a tous tout défendu sauf femme qui n'a pas défendu une famille. Donc, on va enlever un jeton famille. Excusez-moi, je n'aime pas ces gens. Ils font du bruit le soir venu. Ensuite, on va résoudre la pile des infiltrés, une par une. Ah, lui, il fait cramer une barrière. Lui, rien. Et lui, il fait cramer une barrière. Bon, c'est pas pire, franchement. On ne s'en est pas si mal sorti. Donc là, on reprend tout. On reprend tout. Alors, attends, il y a aussi un autre truc. On va voir les familles qui restent, comment elles nous aident entre deux étapes. Ah oui, il fallait le faire avant de résoudre la pile des infiltrés. Autant pour moi. Elle enlevait une carte infiltrée. Donc, en fait, la première brûlait une barrière. On va en mettre une barrière. Et elle, elle reconstruit une barrière. Donc, c'est parfait. Tout va bien. Mais il n'y a pas celle qui nous soigne. Et celle qui est morte, elle est... Elle soignait. Elle est morte. C'est celle qui soignait. J'ai tué la seule capable de me soigner. On va les remélanger pour la phase d'après. On te redonne ton pouvoir. On en remet que deux. On se remet à zéro. Parce qu'il y en a une qui est morte. Et qui ne revient pas. Tu te remets à zéro. Tu n'enlèves pas ta blessure. Elle reste, par contre. Et maintenant, on va rajouter les lieutenants. Parce que, comme on a survécu à cette manche, les lieutenants vont arriver. Un cran d'un cran. On va en rajouter autant de joueurs. Plus un. Donc, cinq lieutenants. Et les joueurs ne se comptent pas. Pardon ? Les joueurs ne se comptent pas. Non. Cinq. Voilà, il y a cinq, cinq. Oula. Que je ne dise pas de bêtises. Les cartes défaussées, je crois qu'elles… Elles seront… Elles sont… De toute façon, ça n'empêche pas les gens de lire la règle. Non, non. Vaut mieux, parce que… Toutes les cartes utilisées, donc y compris la défaussée. C'est Doréa qui a relué la règle. C'est-à-dire, ils reviennent chez eux. On s'est pris un pâté. Ce serait mieux si les grands venaient avec nous la prochaine fois. Parce qu'en fait, ils ont engagé des types… Je ne sais pas d'où ils sortent. C'est à moi. C'est à toi. Un cinq, tout de suite d'entrée. Et lui, il ne fait rien, il peut protéger. Tu ne peux pas défendre. Je ne fais rien, donc il valace cinq. Voilà. Tu n'aurais pu le filer, mais je suis trop loin de chez toi. Je ne peux pas te le filer, moi. Ben non. Je combats à l'obu du terrain. Le début est violent. C'est ça. Tu l'entends crier de loin. Trois. Il va cramer un truc ou je le mets en défense. Après un trois, j'éclenche mon pierre. Je reconstruis une barrière, moi. Je suis un fou. Trois. Bon, si tu penses que tu vas reconstruire des trucs, allons-y. Oui, je vais reconstruire des trucs. Alors, on imagine qu'à peu près au milieu de ce combat-là, ce n'est pas idiot de se transformer en animal, c'est ça ? À peu près, oui. Ça commence à être un bon timing. Pourtant, j'attends ma petite blessure, moi. Non, mais je voudrais que vous passiez un truc parce que c'est important. Filours, il l'a dit. D'accord. Parce qu'après… Oui, attends pour moi, d'ailleurs. Je ne l'ai pas. Tu vois. Alors, personne, on ne s'en fout pour l'instant. Ah ben tiens, moi aussi, j'ai un joli chef. Tu sais, tu peux me donner ton pouvoir. Lui, il va cramer un truc. Si je le mets en défense, tu défends les familles. Oui, je défends les familles, mais il crame quand même. Non, 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 c'est la pénalité, il ne s'applique pas à ce temps-là. C'est quand même chez l'attaque. Oui, ça me semble pas mal. C'est un lieutenant quand même. C'est un lieutenant. Je le convainc d'aider les familles. Oui, il faut plutôt reconstruire cette maison. Christian, il faut le passer rapidement, ce truc-là. Ah oui, pour le passer, il faut mettre une carte en soutien. Oui, il faut mettre une carte en soutien. Donc, 2, je ne peux pas le passer de toute façon. Ah, on est reparti. Ça, par contre, on est reparti 0. Donc, je vais l'en mettre. Donc, je repasse à 0. Allez, un 3. Un 4. Un 4. Pas bon, ça. On le prend, on se bat. Il va aller là, lui. Sinon, tu es out de toute la manche. Je ne sais pas si j'ai dû… Ils ont dû prévenir que c'était moi le plus fort dans la bande. Et du coup, tous les costauds viennent m'agresser moi. Ça doit être ça. Ou alors, ils se sont dit, le point faible est là. C'est son crâne d'abord. Alors, 4, qui va m'infliger une blessure. En même temps, les blessures, effectivement, à ce stade de combat, ça peut être pas mal. Ça commence. Mais après, j'arrive à 7. Bon, je vais tenter le coup. 7, oui. Je vais tenter le coup. Tu ne l'as pas encore ta blessure. Oui, pardon. Tant pour moi. C'est le moment où nous sommes tous très fins et où on va commencer à faire des boulettes. Ouais, voilà. C'est vrai. Alors, voici un petit roi qui déjà défend les familles dont je ne peux pas le défendre. Mais il est un père dont je m'en moque. Je vais le combattre tranquillement. Une maman beau. Oui. Les yeux bandés. Je t'ai déjà vu lors de la dernière bataille. À toi. Ça t'a pas suffi ? Non. On m'appelle toujours Primita. Tu sais. Donc, deux encore. Qui infiltre un mec. C'est bien cette spécialisation combat contre les enfants. Ils ont vu. C'était la fille. À moi. Et moi, je vais encore me prendre une 4. Oui, un 3. Non, non. Déjà, on commençait par le… Ah, pardon. Ah, dommage. On l'a vu. J'ai vu que c'était une blessure. Moi, on ne l'a pas. Tu ne veux pas que je chope le 3. Donc, on met celle-là. On ne me l'a pas laissé passer à moi, curieusement, ce genre de choses, tu vois. Non, mais je suis obligé de me prendre… Bien sûr. Ça, c'est obligatoire. C'est contre le jeu. Alors que toi, ça nous aidait. Et un 4. Voilà. Je vais mettre là. Ok. C'est bien. Je ne sais pas, je ne sais pas. Donc là, je prends ma blessure. Et du coup, il y a tous les galons. Aïe, aïe, aïe. 3 qui va encore me blesser. Ah oui, j'avais oublié de bouger mon marqueur. 3… Tu dis, je peux les donner, moi, les… Je vais mettre là. Ah non. 3, j'utilise mon talent. J'ai déjà un 3, donc il est défaussé. C'est assez bien. C'est pas mal, ça. Alors, qui va venir ? Écoute, encore un 3. Mais il a un chapeau. Ça va me faire un… C'est un élément. Du coup, c'est presque un paysan, ce 3. Il me faudra un autre 3, après. Rapproche ton… Est-ce que je me fais des 3, parce que lui… Donc, c'est pareil, on s'en moque. Je vais protéger un paysan. Pardon, Dorian. Merci. Décidément. Encore un peu. Elle les collectionne. Je pense qu'elle apprécie un certain type de brigand. Voilà. T'enre sonne. Je pense qu'il aurait été temps si je te passe mon pouvoir. Ça aurait pu être pratique. Ça aurait pu être pratique. Effectivement. Donc là, soit je commence à défendre, soit je… Tant qu'il n'est pas recouvert, on va mettre des trucs là-bas. Soit j'espère avoir un autre 2 pour déclencher mon carré. En fait, tu es encore en train de te battre contre lui pendant ce temps-là. Hop, il s'infiltre. Et là, un 3 parfait. Ça déplanche mon carré. Peut-être falloir que je… Je suis à 8. Ah bah parfait. Donc, je reconstruis une barrière. Ouais. Impeccable. Parce que je me bats comme ça avec… Et en même temps, je construis une barrière. Et en même temps, boum, 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 boum. Et la barrière, tu vois, je suis… T'es un samoura, il fait pas mal. Donc, je vire le 5. Tu amènes la tendre. Donc, le 5, il est déforcé, ouais. En fait, tu te bats et pendant que tu te bats, tu fais des petits coups de sable dans un cerisier et ça tombe et ça fait une barrière. Et donc, je retourne à 3. Et au prochain tour, si ta carte n'est pas recouverte, tu commenceras par me passer une carte à moi. Tu exploses. Alors, est-ce que… J'ai encore toutes mes défenses qui sont… Evidemment… J'aurais bien être blessé, moi. Evidemment, c'est le seul que je peux pas être en défense. Donc, ça, ça craint. Ça, ça craint. Alors, attends. Déjà, je commençais par être blessé. Donc, tu deviens violent. Alors, je prends pas marqueur de blessure. Je retourne mon plateau. J'enlève celui-ci. Je suis devenu un animal. 7. Donc, c'est pas mal. Parce que je pioche un 5 qui se place là et je déclenche mon ki-hai. Et ça, c'est bon. C'est bon. C'est bon, ça, Coco. Donc, je vais commencer par permettre de soutenir Gratos. Donc, toi, tu n'as pas besoin du soutien. Doria, elle pioche que les deux. En même temps, si elle a un 2, ça lui… Alors, moi, si j'ai un 2, c'est cool. Par contre, si j'ai un 5, par exemple, ça va commencer à entendre. Oui, mais si tu as un 5, mon talent ne te servira à rien. Je peux passer en plus de 5. Écoute… 4, je pourrais peut-être le mettre là. Sinon, je prends le talent de Mops qui me permettra d'ignorer la blessure d'après. Ce qui peut être pas mal. Je vais faire ça, c'est Gratos. Ok. Alors, tu le prends comme c'est pas moi qui te le donne, en fait. Alors, tu peux me le donner si tu veux. Non, mais je veux dire… C'est vrai, ce que je voulais dire. C'est que d'habitude, il faut que je mette un machin là. Parce qu'il est animal, là, c'est ça ? C'est mon key-eye, en fait, qui me permet. Et en plus, je reconstruis une barrière. Mais c'est trop tard, je l'ai fait. Il y a déjà tout. Parce qu'on a le maître constructeur à côté. Tu la repeins, la barrière. Voilà, je la repeins. Et j'enlève le 3, qui est ici. Amops. Donc, je remonte la maître. Bien. Donc, du coup, je ne me pose même pas la question. Oh, la brute ! En plus, tu ignoreras son effet, donc sa pénalité. Il est rentré en rampant. Allez, un petit 2. Bah voilà. Impeccable. Mais hé, si on est connaît, c'est quoi ? J'aime ça. Il t'infligeait pas une pénalité, évidemment ? Ah, il t'empêchait de soutenir. Il t'empêchait de soutenir, donc tout va bien. Ok. Donc, lui, il s'en va. Ouais. Il faut que je rejoigne ses petits amis. Et donc, le ki-hai de Doréa, c'est qu'elle peut prendre la dernière carte de combat. Donc, soit mon 5, soit le 1 de Meub, soit ton 3, soit son dernier 2. Et la passer à quelqu'un d'autre. Mais par exemple... Qui va la placer à droite ou à gauche, comme il veut. Moi, il y a un 5, ça me plairait bien, ça fait beau. Il n'y a plus de barrière à construire, donc on s'en fout. Ah oui, toi, tu ne sais faire que des barrières. Toi, par contre, le 5, ce serait peut-être pas mal, parce que du coup, ça permettra d'enlever ces deux infiltrés. Oui. T'es à combien ? 4 ? Ah bah, ce serait parfait. Ok. Ok. En plus, tu ignores son effet. Oui, j'ignores son effet. Je passe immédiatement... Alors, c'est là l'intérêt d'avoir le marqueur, c'est qu'on sait que c'est Doréa qui est en train de jouer alors que c'est bon. Donc, je retire ça ? Tu retires le 3, ouais. Et tu enlèves un infiltré. Et là, c'est à moi. Je repasse à 6, par contre. Hop, tout à fait. Je suis à 3. Un pk, un combo de folie. Un 2. Ah tiens, moi aussi, ça m'a joué. Il devait être intéressant. Qu'est-ce qui me protège, lui ? Alors, attends, avant… Ah, je peux la donner ? Non, en fait, avant de jouer, comme tu avais la pénalité de l'autre, tu ne la passes à moi. Ok. Donc, d'autre façon, je suis obligé de la prendre. Il m'empêchera de défendre. Alors, je n'ai rien défendu pour le moment. Je vais peut-être commencer à défendre. Je la mets là. Et ça, c'est ma carte à moi que j'ai. Oui, c'est ça. Qui est en 3 et qui m'empêche de serrer la main à quelqu'un. Deux autres. Ah, mais regarde, il est… Tu peux défendre. Je peux me mettre en défendre. Je suis plein, là. J'ai tout défendu moi tout à l'heure. Ce n'était pas le cas. Voilà, à toi. Alors, par contre, du coup, comme j'ai donné mon 5, le soutien de mobs, ça ne sert plus à rien. Et je prends une mesure. C'est, comment dire, c'est psychologique. Oui. C'était… Par contre, tu es bientôt mort. C'est un mal pour rien. Disons qu'à la prochaine blessure, je suis mort et donc on a tous perdu. Ah oui. Ok. Rappelle-toi, tu peux soigner, toi. Non, je ne peux pas soigner. Il faudrait que tu te transformes en animal. Oui, ça serait bien qu'on me mette un petit coup. Tiens, attends-moi. Il n'a pas une blessure ? Il n'en a qu'une. Il en faut une deuxième. Et après, il faut qu'il déclenche son qui aille. Ah, il faut… Attends, je n'ai pas fini. Pardon, excuse-moi. J'appliquais juste la pénalité. Ah, pardon. Je dénie. Alors, un qui cramera une barrière ou que je mette en défense pour défendre une famille. Il vaut mieux couvrir ta blessure, non ? Oui. Tout à fait. Non, tu vas claquer. Et comme on a plein de barrières, vu qu'il fallait les reconstruire en se battant… Là, par contre, ça commence à devenir un peu chaud. Donc, tu ignores la blessure. J'ignore la blessure parce que c'est un 5, tu en es d'accord ? Oui. Là, c'est un 3. Mais est-ce que quelqu'un… alors, d'abord, c'est peut-être un 3. Est-ce que quelqu'un a besoin de mon pouvoir qui annule une carte… Va peut-être là-bas, comme ça, on évite de mettre le feu. Oui. Moi, parce que ça serait dommage que je te passe une carte qui te tue. Ah oui. Oui, c'est sûr. Fais péter. Si personne n'en a besoin, moi, je veux bien me prendre ton pouvoir. Hop ! Oui, parce que si je tire un… Temporise un petit peu la sauce couleur. Ça, si je prends un 3, je te le donne. En même temps, si tu me donnes un 1 ou un 4, je le défausse. Mais c'est vrai que ça laisse encore 2, 3 et 5. Donc, 4. Voilà. Et on va me défendre un peu. Oui, il va peut-être commencer à défendre, madame. Donc… Donc, tu commences par me passer une carte. Non, parce que je l'annule, à moins que tu la veuilles. Non, 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 non. J'annule ce pouvoir. Donc, tu rends le truc à mobs, par contre, son jeton. Merci. Et là, je pioche une carte. Et c'est un 3. Tu vois, tu as tué. Non ? Non. Non, non, non. Moi, j'en aurais bien voulu, mais tu ne peux pas me la fier. Et ce qui est terrible, c'est… Tu ne peux plus défendre. Plus défendre. Donc, elle va aller là. Et ça me met à 6. Ouais. Et la capacité restera la même. Tu me passerais une carte. C'est dommage. Non, mais je vais refiller mon pouvoir. Oui, on n'a qu'à faire ça. Donc, je vais cramer une barrière. Je commence par cramer une barrière. Je vais pouvoir les reconstruire. Cool. Moi aussi, si je déclenche mon qui aille et je pioche une carte. Quelqu'un a besoin de mon soutien ou pas ? C'est quoi déjà ton pouvoir ? Moi, je défausse une carte de la même valeur qu'une carte de la combattue. Moi, j'aimerais bien parce que tu vois, 3. Si je pioche un 3 encore, ça me fait 9 et je ne sais pas où la mettre. Bon, ok. On peut faire ça. Je te le passe et je vais soutenir. C'est un mobs maintenant d'aller vider le plateau là-bas. Oui, mais peut-être pas tout de suite. Il va falloir que je pioche un 3 en fait. Tu veux… Non, mais je vais en rajouter un. On a de quoi venir encore. Parce que sinon, il y a des gens qui risquent de mourir. Je vais te passer mon pouvoir. Je te le repasse ? Non. Pour faire quoi ? Il y a 4 à moi. C'est à moi, mais bon… 4. Si je te passe une carte, ce n'est pas très grave. Là. Non, ça va. Ça va aller. Ça se joue encore. Toi, tu ne veux pas piocher toi ? Bah donne alors. A part un 3 à une maison, j'ai plus beaucoup de… Bah donne alors. Non, c'est pas… Tout le monde me soutient. C'est sympa. Voté pour moi. Président. Président. Voilà. Mais ce que j'attends, Dorian me tire des cartes pour moi. Voilà. C'est ça. 5. Ou pas. Ou là, je suis sévèrement… Alors, tu peux la passer. Tu peux la passer. Donc, tu peux… Alors… Si, moi, elle me blesse. Non, elle ne te blesse pas. Elle te fait dépasser. Ah oui. Et du coup, tu es out de la manche et tu crames une barrière. Ah oui, non, non, non. C'est moyen pourri. Voilà. Alors, au début de la partie enceinte, ce n'était pas trop en étant passé. Je peux la refiler. Moi, je serais d'avis de la sacrifier. Sacrifier Dorian ? Oui. Parce que toi, tu peux construire des barrières. Oui. Mobs, il peut enlever des infiltrés. Allez, vas-y. Montre-nous ce qui arrive quand on est méchante. Du coup, Mobs ne pourra plus jamais piocher, genre. C'est vrai. Il va falloir que je pioche tout seul. Donc, voilà. Donc, je dépasse… Non, est-ce que moi, maintenant, je peux te donner des… Non, je la saute ou pas ? Enfin… Je passe son tour ou… Alors, non. Comme tu ne peux plus passer… Alors, ça, c'est une petite particularité. Ton voisin est out, mais lui est trop loin. Ah, d'accord. Donc… Si tu ne peux plus passer à Mobs… Je te gêne. Ok. Ça veut dire que tu es en train de faire n'importe quoi. Un ennemi passe et il crève une barrière. D'accord. Donc, moi, j'arrive à 13. Donc, je suis capote. Voilà. Et elle est out de la manche. Elle est plus large. Vous faites sans moi. Et en plus, on brûle une… Une barrière. Donc, moi, j'annule ça. Tu annules ça grâce au pouvoir de Mobs. C'est exact en Mobs. Je te le rends. C'est très triste. Ça, c'est quoi déjà ce pouvoir ? Tu m'as dit ? Si je pioche un 3, tu la défausse. Et c'est un 2. Dommage. Très bien. Très bien. Je vais la mettre là. Alors, par contre, tu me le rends quand même, même si tu ne l'utilises pas. Là, je fais 8. Qui aïe ! Je reconstruis une barrière. Oui, déjà. J'adore ça. Je vais la mettre là. Voilà. Et je vire le 3 qui est là. Par contre, j'aurai une blessure le tour d'après. Ça, c'est bien. Oui. C'est pas mal, effectivement. Et du coup, tu remontes à… Personne ne veut mon pouvoir. Tu remontes à 5. Bien encore. Beaucoup des cartes, dites donc. Oui, on arrive. On arrive, on arrive. Il faut défendre un peu, là, quand même. Oui, parce que moi, je défends un mort, là. Oui, parce que moi, je défends un mort, là. Oui, c'est vrai qu'il faut défendre. Moi, je suis plein. Je vais défendre. Ou pas. C'est moche. Alors, par contre, comme j'ai déjà combattu un 4, c'est pas mal. Oui. Ah oui. Vous avez de la chance. Oh, quelle misère. Bon, alors, est-ce que mon pouvoir vous intéresse ? Toi ? Non. Non, vas-y. Ah, attends. J'ai oublié d'appliquer la pénalité du Brigand avant de commencer mon tour. Ah, mais arrête ! Ton pouvoir peut m'intéresser. Je vais pouvoir m'intéresser. On construit, on détruit. Mais ça va temporiser, certes. Mais il y a un moment, il va falloir aussi qu'il y aille, quoi. Oui, oui, parce que là, on va se prendre tout ça après, donc… Oui. Et t'as encore une ferme à défendre. Alors, ferme. Un, deux, trois. Allez, vas-y. Un. Bam. Un, c'est parfait. Famille. Bon. Non, je suis protégé. Non, mais je veux dire, tu peux pas la mettre en défense. C'est pas mal que tu prends une blessure. Du coup, ça te rapproche de la ferme. Tac. À moi. Je prends une blessure. Oh, je suis très colère. Tu enlèves les deux marqueurs. Hop. Je suis très colère. Et je deviens un raton laveur. Et je suis toujours à 5. Toujours à 5, ouais. On avait un peu un bulot, quand même. Un bulot ? Un bulot, ouais. T'es plus là, toi. C'est le cri du bulot. Non, mais t'es plus là, d'accord. Et je pioche ma carte, maintenant. Ouais. Et je peux soigner. Et reconstruire une barrière. Et reconstruire. Et là, j'ai un 4, que je vais mettre là. Et je peux soigner. En plus, toi, t'as rien protégé du tout avant de tomber dans les vapes. Allez. Il faudrait que je te soigne, toi. Tu passes à 9. Ouais, ça sera pas mal. C'est pour ça que je suis tombé, alors. C'est pour ça que tu déplaces ton champion. Alors, une petite question. Oui. Doria, avant de succomber, elle ne protège ni les maisons ni les familles. Est-ce que ça sert à quelque chose que je protège aussi les maisons ? Parce que c'est une maison ou c'est deux maisons ? Non, non. C'est une maison par joueur. Par joueur. Ouais, c'est ça. Donc, oui, ça sert que je protège. Ça sert que je protège. C'est une famille par joueur. Il faudrait que je donne mon pouvoir, d'ailleurs. Déjà, on sait qu'il y aura une ferme et une famille qui vont dégager à la fin de la manche. Il faudrait un 2. Il faudrait un 2. Tu vois, tu vas être incarné en bulot. C'est clair. C'est clair. Je défends une famille. Il faut défendre. Il faut défendre. Il faut défendre. Il faut que tu aies une ferme. J'y vais. C'est très moche. C'est très moche. C'est très moche. En même temps, ce n'est pas pire parce que comme c'est la fin de la manche… C'est la fin. Tu es out, mais ce n'est pas grave. Ça veut dire qu'on se débarrasser de ça et qu'il y a un truc qui brûle. Pour une fin de deuxième manche, c'est pas mal quand même. Et tu passes le machin. Du coup, c'est à toi. Tu commences par cramer une barricade. Ce n'est pas grave. Je vais la construire. Si je pouvais tirer un 2, ce serait bien. Oui, ce serait parfait. Je ne sais pas combien il y en a des deux. C'est un 3. Merde. Et puis, je n'ai pas le choix que de le mettre… Je vais mourir moi aussi. Oui. Tu es KO. Tu tombes là. Ok. Et donc, on enlève une barricade et c'est la fin de la manche. Mais on est vivant. Il reste toutes les fermes. Il reste deux familles. On va commencer par retourner les familles pour voir ce qu'elles font. Il n'y en a pas qui… Ah oui. Autant pour moi. Donc, il y a une famille en moins. Il y a deux fermes. Trois fermes. Il y a trois fermes qui manquent ? Ah oui. On enlève n'importe lequel. On s'en fout. On n'implique pas les pénalités dans ce mode-là. Et on enlève donc une famille. Il n'y a qu'une seule famille qui n'a pas été défendue. Moi, j'ai protégé moi. Ok. Donc, la famille qui reste. On enlève une carte de la pile d'infiltré. Donc, c'est normal. Ce sont des fesses. On s'en foutait. Et maintenant, on va retourner ces cartes-là. Il crame une barrière. Et il ne fait rien. On est bien là. Ok. Ah oui. On est bien là. On est bien. C'est chaud. On est bien à zéro. Il faut soigner l'autre gars là. Oui. L'autre gars là. Tiens, fais péter les six. Est-ce que tu vas mourir ? Bah, si je prends encore une blessure, je meurs. On a tous perdu. Fais péter les six. Tu mélanges les cartes six toi. Oui. Je mélange les cartes six. Et je vais t'en passer cinq. Tu devrais arrêter la garde haute. Ça t'expose beaucoup trop. Oui, je sais. C'est mon problème toujours. Donc là, c'est un petit peu en ruine. Il faut peut-être qu'il se transforme. Moi, je suis. Ce côté de la table est transformé. Donc, il ne reste qu'une famille. Et ça s'est arrêté sur moi. Donc, ça va être à toi. Alors, on n'a plus de barricade. Il ne reste que trois fermes. Maintenant, les trucs qui vont cramer, c'est les fermes. Il faut absolument que je fasse mon kiaï plein de fois. Oui. Moi aussi, éventuellement. À toi. Ok, c'est parti. Bim. Appilé, tu fais double feu. Alors, lui, il fait double feu. Donc, je pense qu'il va les défendre. On va le mettre là-haut. On va le faire comme ça. Oui, pardon. Hop. Hop. Écoute, haste un 4. Et crame aussi. Il va les protéger aussi. Donc là, c'est ça en fait. La troisième moche, c'est le mode panique. On défend tous comme des fous au début. Oui. Arrête avec les deux, toi. Donc, moi, je vais le prendre. Ouais, c'est bien. Il va te blesser. Il va me blesser. Est-ce que quelqu'un veut mon pouvoir pour se débarrasser de deux et de quatre ? Non, ça ne dure qu'un tour. On n'en a pas besoin pour le moment, c'est ça ? Pour le moment, non. On n'en a pas besoin. Moi, j'ai un 6. Très fort. C'est quoi, ça ? Alors, ça veut dire que s'il n'est pas recouvert à la manche d'après, tu passes pour toute la manche. Donc, ça, je vais le mettre là en dépense. Mais c'était bien un 6 pour arriver à 1. Ouais, c'était bien, mais pas celui-là. Il est super bon. Décidément. Qui a mélangé ça ? Je suis obligé de me le manger. Bah, 6, voilà. Et donc, au début de la manche d'après, il va m'obliger à piocher une carte supplémentaire et je ne pourrai pas placer en défense. D'accord. Donc, je vais être obligé de la manger si ce n'est pas recouvert. Ça revient cher le jeu si tu veux manger des cartes. Sauf si c'est un 6, mais on en a déjà sorti 3 sur 5. Ça, il peut t'en protéger de ça, non ? Non, il peut me permettre de passer la carte. Et tu peux l'ignorer parce que tu as ton pouvoir, tu as déjà un 6. Si je pioche un autre 6. Mais non, en fait, il va s'appliquer s'il n'est pas recouvert. Un petit combat, tout se passe bien. Non, mais le 6, tu n'étais pas obligé de le prendre grâce à ton joueur. Si, est-ce qu'il n'est pas dans la file de combat, il est en défense. 3. Si je suis en paire, je peux te le passer. Si je suis en paire, je te le passer. Si ça t'embête, moi, je peux prendre. Je vais mettre en défense, du coup. Ça sera peut-être pas mal si ça m'éritera d'en prendre 2. Personne ne veut mon pouvoir. Donc, on y va. Un 2. Mais il faut arrêter avec ça. Il me permet de protéger les petits... Tu peux me le filer. Je peux te le filer pour cacher ton truc. Oui. Ça m'évite d'appliquer la pénalité. Je passe à 8, mais bon. Je m'approche du ki-hai, du coup. Mais moi, il faudrait que j'aille au ki-hai, parce que je peux te soigner. Oui. Moi, je peux m'approcher aussi. 1. Qui crame. De toute façon, je suis obligé de la foutre. Il n'y a rien à foutre. Ah, je n'ai pas pris ma blessure. Ok. C'est bon ? Non, tu la prends après. Non, mais j'ai oublié de la prendre une autre fois. Ah, tu vas t'apprendre deux fois. 6, 1. Oui, c'est pour me trouver. Ouais, tu vas se transformer. Je te prête mon pouvoir pour le 1, non ? Éventuellement, il ne reste plus que 3 fermes, donc ça pourrait être pas mal, ouais. Alors, je suis prête le pouvoir. Tiens. Comme ça, il ne mettra pas plus. 4. Tu peux me le donner. Ah non, ce n'est pas toi qui l'a fait. Non, ce n'est pas toi qui donne les paires. C'est moi. Je ne cherche pas de paires, moi, à donner. Je vais me mettre tranquillement en défense. J'ai pris ma deuxième blessure, d'abord. Ah oui. Donc, je suis super méga vénère. Ah, par contre, non, je vais le combattre, du coup, parce que je ne vais pas prendre tout de suite une deuxième blessure. À moi. Ah, écoute, non, pas de blessure. Si, 4, je peux le donner. Moi, ça me fait… Ça te fait 13, ce n'est pas bon ? Moi, 10, ce n'est pas bon. Et toi ? Ah, mais je peux défendre. Je suis trop loin, moi. Ah oui, je peux le mettre en défense. Ah oui, moi, je peux le mettre en défense aussi, cela dit. Ah oui, parce que… Alors, qui le veut en défense ? Toi, tu as déjà un truc en défense ? Je vais te donner à toi. Tiens. Merci, c'est trop pénible. Défends. Merci, mon seigneur. Je voudrais bien avancer en qui aille pour vous soigner. Grâce à Mops, j'ignore l'effet de cette carte. C'est rien. Je te voudrais ça. C'est beau ce qu'il dit. 3. Ah, bim, le qui aille. Parfait. Je recouvre. Ah, bim, le qui aille. Bim, le qui aille. Donc, je permets à quelqu'un de soutenir gratuitement. Qui a besoin du soutien de qui ? Moi, je suis bien là. Toi, tu fais quoi ? Si tu tires un 3, tu le défausseras. Ben non, j'en veux un. Ouais, donc, Doria. 4, ça ne m'arrangera pas trop trop. Si j'en prends un Mops, ça me fait arriver à 10. Ben, donne-lui. Ou sinon, est-ce que quelqu'un aurait besoin du pouvoir de Mops ? Il y aurait une impair ? Non. Toi. Bon, toi qui aille me le donner, j'ignorerai une impair. C'est gratos. Et je reconstruis une barrière. J'aime TD. Et je me défausse de celui-là. Du coup. 7, c'est bon ça, Coco. 6, pardon. A toi, Mops. Bon, je n'ai pas de pouvoir à prêter. Donc, les choses sont un peu simples. A4, non. Mais chapeau. Chapeau l'artiste. A toi. Tu n'as pas de blessures, tu n'as pas de... Non, tu ne peux rien faire. Pardon. Je ne peux juste pas défendre. Je ne peux pas mettre en défense. C'est pas super top, top, Moumoute. Sauf que je ne peux pas passer. Hop ! Il n'y en a qu'une, mais bon. C'est pas grave. C'est cool. 3, 1, 2, 3. Kai ! Bon, je défausse celle-ci. Il y a un ordre. On est bon, j'y vais. Et je prends un 5 que je ne peux pas faire autrement que mettre là. Ouais, en même temps, tu voulais t'approcher de ton Kiai. J'ai brûlé un truc. Pas grave, tu l'as rencontré. Oui, oui. Si j'atteins le Kiai. Donc j'ignore l'effet de cette carte. Est-ce que quelqu'un aurait besoin de mon soutien ? Non, tu sais quoi déjà ? Ah oui, tu lui fais un truc. Je trache une carte qui est de la même valeur qu'une carte déjà combattue. J'ai besoin du 5. Ok. Bon, bah. 3. Et il ne fait rien. Je vais l'affronter. Pas tomber l'arrivée va apprendre. Alors, moi là, ça commence à être chaud. Fincément, tout est brûlé. C'est toujours la maison qui te manque. C'est un 3. C'est un 3 ou une ferme. Mais pioche. Non, non, non. Je vais prêter mon pouvoir à quelqu'un. Val. Ouais, bah ouais. Ça t'évitera de brûler la barricade. Que j'ai amoureusement reconstruite avec amour. Ouais, mais je trouve qu'elle est mal faite. C'est la jalousie, ça. C'est normal. 1. Est-ce que 1, ça intéresse mes voisins ? C'est quoi ? Ça me fait passer, ça ignore le... Ah non, je l'ignore, donc je m'en fous en fait. Ouais. Non, je m'en fous. Moi, je peux, je m'en moque. Si ça t'intéresse pas, je la prends. Après, il faudra plus prendre que la 2, elle est rentrée. Ouais. L'avantage, c'est que tu ne les passes, c'est que ça évite de faire entrer un infiltré. Comme tu veux. J'ai un peu l'impression que la finale est plus belle. Ah bah oui, oui. À moi. Elle est laissée sur un chamouel. Il y a un mec qui rentre là, il y a un mec qui rentre. Lui, tu veux. On ne subit pas le feu, je te rends ça, je te fais une carte. Et c'est un 3 que je vais mettre là amoureusement parce qu'il ne fait rien et c'est bien. Je passe à 8. Donc, si tu as un 3 qui arrive, paf, je déclenche mon ki-ai, je construis une barrière, je soigne. Donc, tu n'es pas intéressé par mon soutien. Mobs, est-ce que tu seras intéressé par mon soutien ? 3, ça ne t'arrangerait pas, donc ça pourrait être pas mal. On va faire ça. Je vais te soutenir. Merci. Après, il faut s'en débarrasser, il faudrait qu'il attaille de son ki-ai, lui, parce que… Oui, mais c'est Doria qui… Est-ce qu'il peut être blessé ? Est-ce que ce n'est pas intéressant qu'il prête son talent ? Comme ça, si tu arrives à 3 et que le mec a une pénalité, du coup tu finiras. Si tu veux. Oui. Enfin, si c'est un peu chaud pour toi de piocher. C'est un peu chaud. Allons-y. Les gens qui me soutiennent, je trouve ça super agréable. Ce n'est pas du tout un 3. Non, c'est dommage. Par contre, c'est un 5. Ah, tu fais ton ki-ai. Je fais mon ki-ai. Parfait. Deux fois même. Deux fois, oui. Donc, elle peut choisir de le faire deux fois sur le même joueur ou sur deux joueurs différents. Donc, j'arrive à 11. Il s'en barre. Ça, ça remonte. Tu pourrais par exemple enlever… Donc… Ah, c'est dommage. Si, je peux prendre le 3 pour déclencher le… Oui, tout à fait. Ça, c'est bien. Bonne idée. Parfait. Yeah ! Toi, tu remontes du coup un peu. Ouais. Donc, déclenchement du ki-ai. Je vais d'abord construire une barrière parce que j'aime ça, construire des barrières. Et je vais te soigner. Merci, mon brave. Vous êtes bien urbain. Et tu retires ton 5. Ah, l'enchaînement de ouf. Et je peux le faire une deuxième fois. Et tu peux le faire une deuxième fois. Si, il y a un 5 à me donner, tu ne peux pas ? Bah, si, je peux prendre le mien. Ah, mais il n'y a plus personne à soigner. Mais bon. Ouais, mais tu rencontres une barrière. Ouais. Et puis moi, c'est bien parce que ça me… Et tu retires ton 3. Ça me dégage un peu le… Donc, du coup, une barrière de… Excusez-moi de soigner… Là, je le soigne un petit peu. Je passais 8. À moi. Ah, par contre, je ne peux pas soutenir. Excusez-moi. Si, parce que grâce au… Ah oui, j'ignore. Tu ignores grâce au talent de mobs. Mais soutenir n'a aucun intérêt pour le moment. Autant que je joue. Il faut que je protège un peu. Ouais, ouais. Il faut défendre. Surtout que je pioche un 2 qui protège des maisons. C'est parfait. 5, 7, 8, 9, 10. Ouais, non. Il vaut mieux le mettre là. Ouais. C'est bon pour moi. Ok. Alors… Ouais, j'ai de la marge. J'ai encore de la défense. Evidemment. Ah bah zut. Je commençais par te la donner. Excuse-moi. Oui, d'accord. Mais 3, pour qu'est-ce que j'en fasse ? Bah… Tu la mets où tu veux. Et en l'occurrence, c'est une ferme. Donc, je te conseille de défendre. C'est bon. Ok. Donc, maintenant, je pioche ma carte. Ah, tu es obligé de faire ça ? Ouais, ouais. C'est la pénalité de ce brigand. Je vais te passer mon pouvoir le coup d'après, peut-être. Deux. Et il crame un truc. Et j'ai pas trop le choix. Donc… Ah bah là, je peux la tracher. J'en ai déjà défendu. Il est fort ce pouvoir. Oui, il est bien. Tiens… Donc, toi, tu vas là. On est d'accord ? Voilà. Et tu donnes ton truc à… Non, c'est l'inverse. Non, c'est l'inverse. Si, il veut donner son pouvoir. Non, je veux donner mon pouvoir. Ah, pardon. Toi, tu le récupères naturellement. Ok. Mais je ne veux pas que tu fasses cette saloperie là. D'accord. Merci. Bon, il va falloir t'activer là. Mais oui, mais j'attends que tu me donnes un 2. Mais je ne peux pas passer des paires, moi. C'est moi qui passe des paires. Bah, 2-1. Ouais. Ah, encore un 5. Ce n'est pas bon pour moi, le 5. Non. Pas vouloir. Tu vois ? Regarde, il a un 9 très sympathique. On y va ? Globalement, ils ont tous l'air super sympas. Ok, tout va bien jusque là. Donc, je vais tirer lui qui est parfait parce que c'est un 4. Non, il n'est pas bon là, mais il va aller là. Je peux le donner sinon. Tu peux le donner. 4, 8, 9, 10, ça te fait 10, ce n'est pas bon. Non, ce n'est pas bon. Toi, ça ne te fait rien, il va aller là. Comment je peux récupérer un 2 ? Je suis cuit de chez cuit. Tu peux récupérer un 2 en le piochant. Moi, je peux te soutenir et du coup, si tu as un 1 ou un 3, tu vas le tracher, par exemple. Ou un 4, tu pourras le tracher. Ou un 4 aussi. Non, pas un 4. Par contre, si tu pioches un 3, je le veux bien. C'est à toi. Qu'est-ce que tu veux ? Ou un prochain 3. Sachant que là, on remplit la pile d'infiltré. Donc, ce serait bien que tu l'exchange ton qui aille. Oui, il faut. On fait ça ? Oui. Ok. Donc déjà, j'ignore l'effet de cette carte grâce à ton soutien. Merci. Merci pour ton soutien. Et je vais te soutenir en échange. D'accord. Et là, je pioche et on prie, c'est ça ? On prie. On n'a pas le choix sinon tu ne joues plus en fait. Parce que personne ne peut passer de carte. C'est tendu quoi. C'est tendu, tendu du cul. 5. Tu meurs. Il n'est pas mort, non ? Il est hors de la manche. Oui, tant pis. Du coup, on ne pourra pas vider la pile d'infiltré. Et là, c'est chaud. De chez chaud, on a intérêt à déclencher notre qui aille. On va essayer. Bien comme il faut. Nous, on ne fait que des barrières. Bon, ben voilà. Du coup, je récupère ça. Bien tenté. Il est mort ! Il est mort ! Tout le monde panique autour de toi. Un 3. Donc, Dorian ne peut plus passer de carte qu'à toi. Et en plus, on met le feu parce que… Tu as enlevé une barrière déjà ? Je l'ai déjà enlevé. C'est deux mobs. Et on enlève la tienne. Moi, je… Non mais si, parce que quand tu passes en fait, quand tu es obligé de passer, tu crames automatiquement. Allez, vas-y. On enlève la tienne aussi. On enlève la mienne. Et là, un 3 s'il te plaît. C'est un 1. Non. Tu vois, ça, tu aurais pu me filer. Parce que… T'as fait. Qu'est-ce qu'il m'a dit de regarder cette saleté de carte en espérant que ce soit un 2 ou un 1 ? Ceci dit, le 5, il met tes carreaux. À moi. C'est vrai. On est mal. On est un peu mal. Ouais, on est mal. Un 1. Mais c'est presque normal. Je suis obligé de le mettre là. Ça me ferait une blessure. Ça commence à être chaud le cul. Ouais. Bah, tu peux encore encaisser. Ok, je vais prendre… Oula, boum. Six. Je vais le mettre en défense. Ah bah voilà. Très bien. Je n'ai pas trop défendu, là. Ça crampe un peu. Moi, je suis… Oh là là. Bah, voilà. Bim. Il n'y a pas de défense, non. Il n'y a pas de défense, je ne peux pas le passer. Ok. Entre nous. C'est à moi. Il n'est plus que nous. 4. Ah, ça va être moi tout seul, alors. Tu mets le feu. Non, je peux la passer. 5, 6, 7, 8, 9. Tu peux me la passer. 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, tu peux me la passer. Moi, je peux la prendre. J'aurais pu la prendre. Et du coup, je vais filer une carte juste après. Ok, mais ce n'est pas grave. Alors, je la prends. 4, 1… Attends, je peux la mettre en défense. Parfait. Non, non, non. Heureusement que tu regardais. Non, mais ça craint un peu. Parce que si je ne peux pas passer de carte, je crains un truc. Bah oui, mais moi aussi après. Donc, je préfère tout ce que tu fais. J'aime bien le coopératif, mais si tu peux mourir avant moi, c'est mieux. Ouais, c'est sûr. Mais il y a tout ça dans les infiltrés. Donc, je ne peux pas appliquer mon effet. Donc, on craint un truc. On va y arriver. J'ai confiance. Il ne reste plus que 3 cartes. Et à la fin, je révèle que c'est moins infiltré. Je ne pourrais pas défendre après. Bon, de toute façon, je la prends. C'est fini. Il reste 2 cartes, regarde. Un, deux, trois. Pris. Un 4. Parfait. Je ne te la passe et tu peux l'acheter normalement. Non. Un, deux, trois, quatre. Parfait. Je déclenche mon ki-ai. On est trop fort. Je déclenche mon ki-ai. Je vais te soutenir parce que c'est gratos. Ouais, c'est mieux. Et on reconstruit une barrière. C'est à toi. Regarde les cartes. Du coup, j'enlève le 2 ici. Ça pouvait être un 3. Ça serait super. Un 2. Un 2, ce serait cool. Un 2, ce serait cool. 4. Tu peux l'acheter, tu l'as déjà. Eh ben ouais. Exact. Là, c'est fini. Là, c'est fini. Maintenant, on vérifie. Maintenant, on vérifie les défenses. Alors, qui n'a pas défendu de famille ? Moi, j'ai tout défendu. J'ai tout défendu. Toutes les familles sont défendues. Une ferme pas défendue. Et une barrière pas défendue. Et une blessure pour Dorian. Ça, on s'en fout. Alors, maintenant, on retourne la famille. Elle enlève une carte dans la pile d'infiltré. Dommage. Et là, on y va. Eh ben, maintenant, il ne faut pas qu'il n'y en ait plus de deux qui mettent le feu. Enfin, plus d'un. OK. Il faut que ce soit que lui. Ouais. OK. 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 Et ? Non, non, ce n'est pas OK. À une près. Ce n'est pas OK parce que si on finit la manche avec plus de ferme, c'est perdu de toute façon. À un près. On est passé près de la victoire et c'est déjà une belle performance parce que… Parce que pour une première partie avec des débutants, mais on a plutôt pas mal joué. Moi, je trouve. C'est vrai. C'était bien. Il y a eu des jolis coups. Et puis, bon, ben voilà. On a compris des tenants, les aboutissants de Samurai Spirit. On a joué à peu près 50 minutes. La vidéo fait 55 minutes, mais il y a eu du blabla, beaucoup de blabla. Un peu d'explications. On a joué un peu roleplay, tu vois, un peu… À mort. Un petit peu plus long. Mais le temps de comprendre la mécanique, c'est ça. Mais non, mais je pense que quand tu connais le jeu, tu vas très, très vite à l'ennemi. Tu parles même pas, quoi. C'est tellement évident. Et au bout d'un moment, tu connais les symboles par cœur. Donc, Samurai Spirit, c'est Antoine Bozat. Alors là, c'était la version la plus facile easy. Non, c'est la version normale. Il y a une version plus facile encore avec moins d'ennemis et plus de barrières. Et puis après, il y a des niveaux… Et après, il y a des niveaux vraiment trash où tu as quasiment plus de barrières. Tu as plein d'ennemis. Tu as les pénalités des fermes du style, la ferme, elle crame, elle fout le feu à une barrière à côté. Elle fout le feu à une autre ferme à côté. Enfin, comme ce genre de joueur au Complex Fit, puis on fait confiance à Antoine pour avoir trouvé toutes les subtilités pour nous pourrir dans nos existences de joueurs. Voilà. C'est ça. En fait, les mecs qui font des jeux coopératifs, ils n'aiment pas les gens qui coopèrent. Mais Antoine est quelqu'un de foncièrement antipathique. C'est connu. Ah, vous voulez coopérer ? Regarde. Et hop. On l'a dit, ça coûte 29 euros ? 19 euros. 19 euros. C'est tellement riche que je me disais, c'est au moins 50. Non, 19 quoi. C'est incroyable. C'est donné, c'est cadeau. C'est cadeau, c'est ça. Ça et la bonne santé et ta vie, elle est bien remplie. Voilà. Merci Philippe. C'est Philippe en fait, ce n'est pas Philo. Pareil, merci Philippe. Oui, de rien. Merci de rien. Merci Philippe. Merci Philippe. Et merci Dr. Mops. À bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Sous-titrage CHL IMSS Sous-titrage CHLI浴